Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux bases d'un sous-espace et on va s'intéresser plus précisément au nombre d'éléments dans une base d'un sous-espace donc prenons par exemple la base A A c'est un ensemble donc c'est un ensemble de vecteurs il y a les vecteurs A1, A2, etc. jusqu'à AN il y a N éléments dans A et c'est une base de V on va supposer que mon ensemble A c'est une base de V donc je l'ai dit, dans A il y a N éléments et on va essayer de montrer que tout élément qui va générer V c'est à dire que tout ensemble qui a suffisamment d'éléments pour que tout V puisse être construit par combinaison linéaire de ces éléments donc tout ensemble qui génère V a au moins N éléments donc ça veut dire que tout ensemble qui couvre V a autant ou plus d'éléments que cette base de V donc je vais l'écrire on va essayer de montrer que tout ensemble tout ensemble qui génère qui génère V a au moins au moins N éléments donc voilà donc ce qui est important c'est le au moins c'est à dire qu'il peut y en avoir plus mais on veut montrer que le minimum d'éléments qu'un tel ensemble peut avoir c'est N et alors pour montrer ça on va raisonner par l'absurde c'est à dire qu'on va prendre un ensemble B et on va dire que cet ensemble B il est compris de B1 B2 etc jusqu'à Bm et je vais supposer parce qu'on raisonne par l'absurde donc je vais supposer que M est inférieur à N c'est à dire que l'ensemble B a moins d'éléments que l'ensemble A et pourtant que B génère V génère V c'est à dire que l'ensemble des combinaisons linéaires des éléments de B permet de couvrir tous les éléments de V donc ça c'est en complète contradiction avec ce que je vais montrer ici et ce que j'ai écrit en blanc mais du coup c'est un raisonnement par la purde et je vais voir que ça en fait c'est pas possible donc pour faire ça je vais prendre un ensemble modifié je vais dire je vais prendre l'ensemble B1 prime et je vais dire qu'en fait il est égal à quoi ? il est égal à l'ensemble B donc à B1 B2 etc jusqu'à Bm auquel je vais rajouter un élément de A je vais rajouter A1 je vais rajouter A1 ici donc ce que je sais c'est que A je sais qu'il appartient à V A il appartient à V vu que l'ensemble A est une base de V donc le A1 ici il appartient à V et je sais et je sais que cet ensemble là c'est un ensemble générateur de V donc ça ça génère ça génère V donc ça veut dire que forcément vu que cet ensemble ici génère V ça veut dire que ce A1 peut s'écrire comme une combinaison linéaire des B1 B2 jusqu'à Bm donc cet ensemble B1 prime est linéairement dépendant lui il est linéairement dépendant forcément parce qu'on a rajouté ce A1 ici et donc ce qu'on a dit c'est que A1 doit pouvoir s'écrire comme une combinaison linéaire des Bi donc c'est on va l'écrire A1 il peut s'écrire comme C1 B1 plus C2 B2 plus etc jusqu'à CM BM ça je peux l'écrire comme ça je sais que je peux l'écrire comme ça parce que cet ensemble est linéairement dépendant donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va supposer donc il y a forcément un des un des CI au moins qui est dans le nul donc je vais supposer supposons que on va prendre cj soit non nul cj différent de 0 donc il y a un des un des cj ici qui est non nul et à ce moment là ce qu'on peut faire c'est qu'on a on peut résoudre pour bj c'est à dire qu'on peut isoler bj passer tout le reste de l'autre côté et du coup je sais que bj je peux l'écrire comme moins 1 sur cj facteur de moins a1 plus c1 b1 plus etc jusqu'à cm bm donc voilà donc je peux écrire bj du coup comme une combinaison linéaire des autres éléments de mon de mon ensemble b1 prime donc ça veut dire que mon bj ici est redondant ça veut dire que je peux l'enlever de mon ensemble ici tout en continuant à générer v ça cet élément je peux l'enlever c'est un élément qu'on peut enlever de mon set on peut enlever tout en continuant à générer tout v et alors pour la simplicité je vais juste faire un petit passage avant de l'enlever je vais supposer et je ne perds pas de généralité en disant ça je vais supposer que mon bj je vais supposer que c'est mon b1 en fait je vais remplacer mon bj par mon b1 et du coup mon b1 je vais l'envoyer à bj c'est juste ça c'est juste une histoire de notation mais comme ça ça va pouvoir me permettre d'enlever b1 et ça va être plus facile à écrire donc si je fais ça je vais écrire maintenant mon ensemble b1 donc je vais enlever le prime qui est ici b1 je vais dire que c'est l'ensemble compris par a1 j'ai toujours mon a1 ici et maintenant il me reste les b2 vu que j'ai enlevé b1 jusqu'à bm voilà donc maintenant j'ai un nouvel ensemble qui a un élément de moins que celui-là mais je sais que cet ensemble b1 génère v toujours parce qu'on a enlevé uniquement un élément qui était redondant donc cet ensemble-là génère il génère toujours v je peux faire la même chose encore une fois je prends un b2 prime je prends un ensemble b2 prime et je vais dire que cet ensemble c'est l'ensemble où je vais prendre l'ensemble b1 et je vais lui rajouter a2 donc ça va me faire a1 virgule a2 et il me reste les b2 b3 b3 jusqu'à bm donc ça c'est mon ensemble b2 prime alors qu'est-ce que je peux dire sur cet ensemble b2 prime et bien je peux dire qu'il est linéairement dépendant parce que j'avais cet ensemble ici b1 qui génère v et je rajoute a2 or a2 il appartient lui aussi à v donc il peut s'écrire comme une combinaison linéaire des a1 b2 jusqu'à bm donc c'est ce que je vais faire je vais dire que a2 a2 il s'écrit comme je vais écrire c1 a1 plus c2 b2 plus etc jusqu'à cm bm alors attention ici c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes ci que ici je vais juste utiliser la même notation en c parce que c'est plus pratique alors maintenant ce que je sais c'est qu'il y a un cj qui est non nul donc on va supposer on va l'appeler cj encore une fois on va dire que cj est différent de 0 et alors là on a une information en plus on sait qu'on ne peut pas avoir uniquement c1 non nul parce que si on a tous les c2 jusqu'à cm qui sont nuls et c1 non nul ça veut dire que a2 est égal à c1 fois a1 ça voudrait dire que l'ensemble a2 a1 est linéairement dépendant or on a vu que a c'était on a supposé que c'était une base de v donc ça veut dire qu'elle est linéairement indépendante et ça veut dire que a1 et a2 eux sont aussi linéairement indépendants ils ne peuvent pas être écrits a2 ne peut pas s'écrire comme c fois a1 donc ce cj est forcément associé à un bj ça ne peut pas être associé à a1 et du coup on peut exprimer ce bj en fonction du reste et du coup on peut dire que bj comme avant c'est égal à 1 sur moins 1 sur cj fois moins a2 plus c1 a1 plus etc jusqu'à cm bm donc voilà donc là j'ai exprimé encore une fois mon bj en fonction des autres éléments donc ce qui veut dire qu'encore une fois ce bj est un élément qui est redondant j'en ai pas besoin j'en ai pas besoin pour générer v donc ça veut dire que je peux l'enlever de mon ensemble sans problème tout en continuant à générer v donc comme j'ai fait au dessus ici je vais faire un petit changement d'indice juste pour que ce soit plus pratique je vais dire que bj est égal à b2 et je vais dire que b2 est égal à bj donc je vais remplacer b2 je vais remplacer bj par b2 et b2 par bj donc si je fais ça maintenant je peux réécrire je peux changer mon ensemble je vais l'appeler b2 et je vais dire que b2 c'est quoi ? c'est l'ensemble a1 a2 et je vais enlever b2 donc il me reste b3 jusqu'à bm et ça c'est mon nouvel ensemble et qu'est-ce qu'on peut dire de cet ensemble ? on peut dire encore une fois qui génère v ça c'est un ensemble qui génère v parce que j'ai uniquement enlevé un élément qui était bj et qui était redondant vu qu'il pouvait s'écrire comme une combinaison linéaire des autres vecteurs donc je pense que tu as compris l'idée maintenant je peux continuer je peux définir un ensemble b3 prime qui va être égal à l'ensemble b2 mais où je vais rajouter l'élément a3 donc ça va être a1 a2 a3 et je vais continuer avec b3 jusqu'à bm b3 jusqu'à bm donc ça encore une fois je sais que c'est c'est un ensemble qui est linéairement dépendant linéairement dépendant pourquoi ? parce que j'ai rajouté a3 qui est inclus dans v et tous les autres éléments suffisent à générer v donc encore une fois je peux écrire a3 a3 je peux l'écrire comme une combinaison linéaire des autres vecteurs donc c'est c1 a1 plus c2 a2 plus c3 b3 plus etc jusqu'à plus cm bm et donc encore une fois ici il y a forcément un des cj associé à un bj qui est non nul parce que encore une fois il ne peut pas y avoir uniquement c1 et c2 qui sont non nuls parce que si c'était le cas ça voudrait dire que a3 est une combinaison linéaire de a1 et a2 et ça c'est pas possible parce que ma base parce que l'ensemble a est une base donc ça veut dire qu'elle est linéairement indépendante et du coup je peux encore enlever un bj et remplacer ce bj par b3 et du coup si je fais ça je vais obtenir mon ensemble b3 que je vais écrire comme a1 a2 a3 et du coup j'ai enlevé b3 du coup il me reste b4 jusqu'à bm et ça je sais que c'est toujours un ensemble qui génère v ça c'est toujours un ensemble qui génère v parce que j'ai uniquement enlevé le b3 qui était redondant et du coup je pense que tu as compris maintenant je peux continuer le processus et je vais me retrouver jusqu'à bm si je regarde ce qu'il se passe à bm donc j'ai rajouté a4 j'ai enlevé b4 j'ai rajouté a5 j'ai enlevé b5 etc et je me retrouve avec bm qui est l'ensemble a1 a2 jusqu'à am et en fait j'ai enlevé tous les b les b1 jusqu'à bm donc bm il est compris uniquement des éléments de a donc a1 a2 jusqu'à am et selon la logique que j'ai appliqué avant ça c'est un ensemble qui j'énervais cet ensemble là j'énervais si on regarde ce qu'on avait fait au début on avait pris l'ensemble a donc qui est égal à a1 a2 am et jusqu'à ensuite jusqu'à an parce qu'on a dit que m était inférieur à n m est inférieur à n donc ça veut dire au passage qu'ici on peut bien remplacer chaque élément de b par un élément de a vu qu'on a plus d'éléments dans a que d'éléments dans b et on a dit que a c'était une base de v a c'est une base de v c'est une base de v donc ça veut dire que elle génère v et ça veut dire qu'elle est linéairement indépendante et si on regarde ce qu'on a ici en fait cette famille a1 a2 jusqu'à am on a dit qu'elle est suffisante pour générer v ça ça génère ça génère v donc ça veut dire que si on rajoute au delà des éléments qui sont inclus dans v on va avoir une famille la famille a1 jusqu'à n elle va être linéairement dépendante ça ça implique que a est linéairement dépendante parce que cette famille a1 a2 jusqu'à am est suffisante pour générer v donc ça veut dire que a n peut s'écrire comme une combinaison linéaire des a1 a2 jusqu'à am et ça c'est en complète contradiction avec le fait que a soit une base donc par définition c'est linéairement indépendant donc elle ne peut pas être linéairement dépendante donc on a montré par l'absurde que si on prenait un ensemble avec moins d'éléments qu'une base en fait il ne pouvait pas générer v c'est pas possible parce que sinon on arrive à une contradiction que ma base est linéairement dépendante donc si on conclut tout ce qu'on a dit là ça signifie qu'il n'existe pas il n'existe pas d'ensemble b qui génère v avec moins d'éléments que a avec moins d'éléments que a parce qu'on peut avoir des ensembles qui ont moins d'éléments que a mais à ce moment là ils ne vont pas générer v on peut avoir des ensembles qui génèrent v mais à ce moment là ils auront au moins autant d'éléments que a et maintenant qu'est-ce que ça veut dire pour les bases si on prend x on choisit x qui a un ensemble et on va dire que x est une base de v x est une base de v on va supposer et on va supposer que x a 5 éléments donc ça on suppose ça et maintenant on regarde l'ensemble y et on va supposer que y est aussi une base de v y c'est aussi une base de v il n'y a pas unicité de la base donc x et y peuvent être différents mais on suppose que chacun c'est une base de v alors maintenant la question c'est combien d'éléments il y a dans y si on regarde ce qu'on a dit ici si on prend x comme une base ça veut dire que y ne peut pas avoir moins d'éléments que x donc ça veut dire que le nombre d'éléments dans y on va l'écrire comme ça le nombre d'éléments dans y est forcément supérieur ou égal au nombre d'éléments dans x vu que x est une base et que y y est une base donc elle doit générer v donc ça veut dire que le nombre d'éléments dans y ne peut pas être inférieur au nombre d'éléments dans x donc ça veut dire que le nombre d'éléments dans y doit être supérieur ou égal au nombre d'éléments dans x mais on peut voir les choses dans l'autre sens y est une base de v donc ça veut dire que vu que x génère v x doit avoir au moins autant d'éléments que y donc ça veut dire que le nombre d'éléments dans x doit être supérieur ou égal au nombre d'éléments dans y donc ce que j'ai dit le nombre d'éléments dans x doit être supérieur ou égal au nombre d'éléments dans y et du coup si on regarde ces deux conditions ça veut dire quoi le nombre d'éléments dans y doit être supérieur ou égal au nombre d'éléments dans x mais doit être aussi inférieur ou égal au nombre d'éléments dans x donc ça veut dire que le nombre d'éléments dans Y doit être égal au nombre d'éléments dans X et ça c'est très important parce que ça veut dire que quelle que soit la base qu'on prend pour V elle aura un nombre d'éléments fixé et toutes les autres bases de V auront le même nombre d'éléments et du coup ce qu'on va pouvoir faire à partir de ça c'est qu'on va pouvoir donner une nouvelle définition qui est la dimension la dimension d'un espace V on va l'appeler dim on va le noter dim de V et la dimension de V ça va être égal au nombre d'éléments dans une base de V le nombre d'éléments d'une base de V en fait c'est le nombre d'éléments dans toutes les bases de V parce que toutes les bases de V vont avoir le même nombre d'éléments donc ça c'est bien c'est bien quelque chose qui existe et qui est fixé vu que toutes les bases auront le même nombre d'éléments ça c'est bien quelque chose de donné donc on peut maintenant parler de la dimension de V qui va être égale par exemple ici si X a 5 éléments ça veut dire que V est de dimension 5 qui va être égale pour voir la dimension de V la dimension de V